Nous sommes dans le cadre d'une mission conjointe entre la Banque africaine, menée par la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, qui sont les partenaires majeurs de l'État du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles du Sénégal. A noter qu'ils appuient déjà le programme national et l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de l'agropole sud, de l'agropole centre et de l'agropole nord. Cette mission conjointe est une mission traditionnelle que les bailleurs ont inscrite dans leur agenda pour voir l'état d'exécution du projet Agropole Sud. L'objectif était de discuter avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour voir quel est l'état de mise en œuvre du programme, quelles sont les avancées, quels sont les blocages auxquels nous sommes confrontés dans l'exécution du projet. Nous avons rencontré ainsi l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation. Nous avons également rencontré les autorités administratives, en l'occurrence le gouverneur de Zygenshore et le gouverneur de Kolda. Sur tous les sites où nous avons été, nous avons également rencontré les maires qui appuient très fortement et qui remontent les attentes des populations face à ce projet. Ce que je retiens principalement, c'est l'engagement très soutenu des autorités territoriales, notamment les gouverneurs qu'on a eu à rencontrer au niveau de Zygenshore et de Kolda, qui ont affiché un engagement à soutenir le projet, mais aussi qui ont anticipé sur des mesures de facilitation de mise en œuvre des activités, notamment la libération des emprises, les autorisations au niveau des carrières. Ce sont des éléments qui sont importants dans le cadre de la mise en œuvre du projet. L'autre élément important, c'est l'engagement sans faille des autorités, disons, des collectivités locales. Parce que sur tous les sites où nous sommes passés, les maires se sont déplacés personnellement pour nous accueillir, nous accompagner au niveau des visites et témoigner de leur engagement à aller de l'avant dans le cadre de ce projet. Nous avons été très satisfaits de l'état d'avancement de la construction du parc agro-industriel, d'Adeyan, que nous venons de visiter, avec la communauté, la présence des populations, dont des jeunes et des femmes. Et à l'instant où on parle, nous avons, avec cette mission conjointement menée avec la Banque Islamique de développement, le sentiment que c'est un projet qui a de réelles chances d'atteindre ses objectifs, moyennant quelques ajustements sur lesquels, évidemment, nous allons échanger avec le gouvernement et qu'on venait d'un plan d'action ambitieux, réaliste, qui permette aux populations de bénéficier des retombées du projet en termes de création de richesses, d'emplois, d'augmentation de la production et de la productivité agricole et surtout de transformation et de mise en marché sur les filières ciblées, dont les principales, je vous rappelle, c'est la mangue, l'anacarde, mais également le maïs, ainsi que plusieurs filières complémentaires, y compris les cultures maraîchères et les filières d'origine animale. – Sous-titrage Société Radio-Canada